Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde et merci de votre présence magnifique, vous voyez que vous êtes magnifique en dress code, n'est-ce pas ? En plus que ça se fait de moins en moins, moi je suis pour l'industrie de la cravate. Alors, le sujet, le sujet c'est, les marchés ont-ils fondamentalement bougé depuis 1987 ? N'étant pas normand, je vais répondre oui et non, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça sera ça la conclusion. Oui, parce qu'effectivement les technologies, tout ce qui se passe aujourd'hui, ont effectivement amené à ce que les marchés aujourd'hui se gèrent de façon extrêmement différenciée par rapport à ce que ça se faisait. Non, parce que quelque part, quand un marché monte, c'est... venez, là il y a des places encore, devant. Quelque part, un marché, quand ça monte, c'est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et quand ça baisse, c'est qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Effectivement, la parisme n'aurait pas mieux dit. C'est donc bien l'expression même d'une certaine démocratie, 51% d'acheteurs ça monte, 51% de vendeurs ça baisse. Ce qui veut dire qu'on est bien dans une problématique majoritaire-minoritaire. Pourquoi on a choisi 1987 ? Parce qu'effectivement, ça fait 30 ans. Le lundi 19 octobre 1987, qu'est-ce qui s'est passé ? Le fameux krach de 1987. Vous remarquerez que quand il y a eu les événements de 2008, bientôt 10 ans, vous vous souviendrez qu'il n'y a pas eu un mot sur cette fameuse crise de 1987. De façon permanente et structurelle, on comparait 2008 avec 1929, ce qui, entre parenthèses, n'avait strictement rien à voir. Et 1987, pas de débat. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, le lundi 19 octobre 1987, le Dow Jones a baissé de 22,6%. 508 points de baisse, donc il suffit de faire une règle de 3, il faut se rendre compte qu'on était à 2247 points, que le lundi soir, en 19 octobre 1987, on est arrivé à 1739, 22,6% en un jour. Aujourd'hui, le Dow Jones est aux alentours de 23 000. Une baisse en un jour de 22,6%, ça ferait, 4 600, ça ferait plus de 5 200 points, one shot, en un jour. Le CAC 40 qui vaut aux alentours de 5 300, une baisse de 22,6%, ça ferait 5 500, 530, 1 100 points en un jour. Pas un mot en 2008, donc il y a bientôt 10 ans, sur ce fameux crèque de 87. Certains vont dire que c'était qu'un épiphénomène new-yorkais s'est allé à Tokyo, en Asie, à Paris, à Londres, à Francfort, partout. Et est-ce que ça n'a duré qu'un jour ? Absolument pas, puisqu'au 31 décembre 1987, le marché avait baissé de 50% en deux mois et demi. Et quand les journalistes, je ne suis pas là pour plâmer les journalistes, les personnes finalement moins informées vous disent que jamais, depuis 2008, le CAC 40 n'avait autant baissé, et évidemment, puisque le CAC 40 n'existait pas le 19 octobre 87, c'était le CAC, tout court, le CAC 40 a été créé le 31 décembre 1987. base 1000, celui qui vaut dans les 5300 aujourd'hui. Ce qui veut dire que si le CAC 40 avait existé le 19 octobre 87, il aurait donc valu aux alentours de 2000. 2000 à 1000, ça veut dire que 50% de baisse en deux mois et demi. Pas un mot parmi les commentateurs de 2008, de la crise des subprimes, qui avait d'ailleurs commencé le 9 août 2007, et non pas 2008. 2008, ça a été effectivement le coup de grisou sur Lehman Brothers, le 15 septembre, qui n'était pas la banque la plus défavorisée. Citibank, à l'époque, les fonds propres avaient été divisés par 19. Mary Lynch, je ne vous raconte pas. Mais Lehman, c'était avant tout une question d'ordre en plus personnel, entre Paulson et S. Goldman, devenu à l'époque secrétaire au Trésor, et effectivement, le fameux Dick Fould, l'ex-patron de... Oui, venez, il y a une place là-devant. Si on veut des places, il faut arriver à l'heure. Donc tout ça pour dire que les marchés, on leur fait dire tout et n'importe quoi, venez là, venez là, il y a encore des places assises, venez. Il y a encore des places. Donc il y a un certain travail, il y a une place, vous allez vous glisser. Et donc tout ça pour dire que quelque part, quand on suit bien la finance et la bourse, il y a quand même des zones d'opacité extrêmement importantes. Et effectivement, si on vous dit que ça a baissé de 50%, alors à dire oui, en 2008, ça a baissé aussi de 52%. Sauf que ça s'est fait en quasiment 6 mois. Le Dow Jones, le point bas du Dow Jones, c'était 7800, et le plus haut, on avait 15300, mais ça, tout ça, ça s'est fait en 6 mois. Et c'est pas du tout pour les mêmes raisons. La crise de 87, la crise de 2008, et la crise de 29, n'ont absolument rien à voir, tant d'un point de vue macroéconomique, que d'un point de vue microéconomique. rien à voir. Et pourtant, en permanence, les commentateurs, on va dire les journalistes, mais pas que les journalistes d'ailleurs, ne font que commenter des choses comme ça, sur la bourse, la finance, sans vraiment bien connaître. Autre exemple de désinformation totale. À l'orée de l'an 2000, ce qui semble bien loin aujourd'hui, on va raconter, nous allons avoir affaire à la nouvelle économie. En 1999, il va y avoir le krach de l'an 2000, il va y avoir le Bitbank, il va y avoir la problématique du 1er janvier, c'est la nouvelle économie, blablabla, Internet, tiens, ça me rappelle quelque chose, aujourd'hui, le Bitcoin et compagnie. Enfin bon, passons. Et là, on vous racontait qu'on pouvait avoir des PER. Alors qu'est-ce que c'est qu'un PER ? C'est le Poisonic Ratio, c'est-à-dire le coût ramené sur le bénéfice net par action. C'est-à-dire, effectivement, si vous avez 10, il faut 10 ans pour récupérer son investissement. Si vous avez 100, il faut 100 ans. Mais si vous avez 2000 ou 3000, il faut 2000 ou 3000 ans pour récupérer son investissement. Un PER de 2000 et 3000. Alors vous allez dire, Castel, là, il débloque. Mais non. Il y avait des entreprises qu'on appelait de la nouvelle économie, parce que chaque fois, pour faire genre et stylé, comme vous diriez aujourd'hui, il faut que ça soit nouveau. Alors que des comptes financiers, il n'y a rien de nouveau. Soit vous avez des bons comptes, soit vous avez des mauvais comptes. Je sais que ça peut sembler pénible ou avoir un esprit comptable, mais la finance, n'oublions pas, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas la gentille, comme pour être un Hux, et la vilaine finance de marché. Il n'y en a qu'une, c'est la même. N'oubliez jamais que les éléments d'actifs ne sont pas autre chose que l'économie réelle, d'une certaine façon, immobilisée et circulant. Et aujourd'hui, le gouvernement cherche à plus favoriser les actifs circulants, c'est-à-dire l'argent qui tourne, plutôt que l'actif immobilisé, ce qui philosophiquement est une vraie logique libérale. Et le passif, c'est le financement de cette économie réelle. Et c'est quoi le financement de l'économie réelle ? C'est le pognon, l'argent, le cash, le flouze. Mais comme on est entre gens de bonne compagnie, on dit le financement. Mais entre nous, traders ou gérants, c'est le short originel, le fameux trou originel. Et on passe son temps à remplir ce trou, ce fameux short. Et vous remarquerez, comme on déplaise à M. Piketty, qui parle du capital partout, c'est quoi, à droite ? Capital et nette, dans un bilan. En général, qu'est-ce qui est gros ? C'est la dette. Un gros ventre. Là en bas, là en bas, à droite. Dette à court moyen long terme, exigibilité croissante. Et en haut à droite, c'est petit capital, fonds propres, réserves obligatoires. Mais c'est tout mail. Donc la problématique n'est pas le capital, mais l'insuffisance au capital. Et on pense que beaucoup de gens vont confondre la dette et le capital. Attention ! N'oublions pas que le capital et les fonds propres, c'est l'argent que l'on a, qui est libéré, comme l'on dit. Et la dette, c'est le pognon qu'on n'a pas. Qu'on court au bout d'un jour, deux jours, un an, un mois, deux ans, dix ans, trente ans, cinquante ans, cent ans. Vous avez des émissions obligataires à cent ans, par exemple, pour des financements de projets africains faits par justement des grands investisseurs chinois, des projets à cent ans. Vous voyez un peu, je dirais, la perspective. Mais pendant ce temps-là, cet argent, on ne l'a pas, il finance un projet réel. Et donc, quelque part, il est là, d'une certaine façon, pour transformer cette finance que l'on n'a pas, mais que l'on comble petit à petit, pour financer la croissance. Donc, la croissance, c'est-à-dire l'économie réelle, les éléments d'actifs, ne sont pas autre chose que la résultante d'une finance qui est démultipliée par ce fameux effet de levier, que si on ne l'avait pas, parce que c'est même plus tout, plus d'effet de levier, plus de dette, comme disent souvent les... justement, les gens qui vous proposent de manger surtout du soja et pas de viande et tout ça, bon, plus de dette, vous avez fait un taux de comptabilité. S'il n'y a plus de dette, il ne restera plus que les actifs, mais il ne restera plus que le capital. Et n'oubliez pas, dans un bilan, l'actif et le passif devaient être égaux. Donc, si on supprime les dettes, il va falloir supprimer tous les actifs qui sont en face. décroissances, décroissances de tout. C'est ça leur rêve, à tous ces gens anti-croissance, anti-finance, anti-marché, anti-monde ouvert. C'est donc, on diminue les dettes, on diminue les actifs, sauf qu'on est 7 milliards sur Terre. On faut tuer les gens. Vous avez sur Internet des sites affreux qui vous proposent une planète à 500 millions. On fait quoi ? On tue les 6 milliards et demi de trop ? On fait quoi ? Soyons raisonnables. Les vrais financiers sont à la fois des financiers de marché, d'entreprises et de droits. Parce que nous avons également des juristes. Le droit, c'est la leçon de la démocratie et du marché. Et c'est pour ça qu'il y a un article qui est sorti sur l'action future où je dis que finalement, et si tout était coté, si tout était transparent, vous, la génération Twitter, la génération Facebook, vous avez l'habitude d'être affiché, vous avez l'habitude d'être coté. Si tout était coté, je fais un rêve, il y a eu d'autres rêves, et bien d'une certaine façon, plus personne ne pourrait se planquer. C'est ça, la cotation, la vraie cotation transparente. Et d'ailleurs, votre génération, dit Y, voire Z, pour ceux qui sont nés après 2000, alors après les 2010, je ne sais pas comment on les appellera, mais les concepteurs marketing auront de belles idées, on les appellera W, peut-être, je ne m'en sais rien, enfin, ce n'est pas moi qui vais inventer ce monde. Donc, si tout était coté d'une certaine façon, tout serait, on, on, redevable. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans ? Revenons sur le, le fond du débat. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Et bien justement, c'est cette apparition de transparence, cette apparition, je dirais, de compliance, comme on dit, c'est-à-dire de certification, de mise en place de règles qui existaient déjà. Arrêtons de dire là aussi qu'il n'y avait pas de règles. Jamais il n'y a eu autant de règles, balle 1, balle 2, balle 3, préparation même de balle 4 aujourd'hui, pour effectivement que les banques utilisent leur effet de levier et de ratio pour alimenter le marché réel, chose que parfois les banques centrales ne font pas, ou font mal, par le quantitative easing, et c'est pour ça d'ailleurs que certains se disent on va créer des crypto-monnaies puisque même les banques centrales ne suivent pas les règles elles-mêmes. Alors quelque part, je veux bien les suivre dans cette analyse-là, mais on ne peut pas appeler une monnaie quelque chose qui ne l'est pas. N'oublions pas qu'une monnaie, et ça c'est quand même la grande nouveauté, ce n'est même pas un indice, les bitcoins et autres. Mais là aussi, il ne faut pas non plus nier que toutes ces choses-là commencent à exister. mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les marchés ne correspondent pas, c'est-à-dire les éléments passifs ne correspondent pas aux éléments d'actifs, là il y aura un gros problème. Et là, effectivement, on pourra appeler ça l'économie casino. Si effectivement, on est dans une logique de cercle fermé qui ne correspond à rien, alors certains me disent « Ah mais non, mais le bitcoin c'est la confiance. » Mais non, ce n'est pas le bitcoin, c'est la confiance. C'est toute la finance qui est fondée sur la confiance et le fameux trustee. Mais cette confiance allait avant tout fonder sur des choses tangibles, sur du réel, sur une vérité. Si effectivement, les produits dérivés, alors là, il y a eu une explosion des produits dérivés depuis 87, ils existaient déjà. Je vous signale que les produits dérivés, existent depuis 1848. Oui, oui, 1848, de façon traitée sur les marchés à Chicago, les marchés de matières premières. Là aussi, tant de polémiques. En Europe, on n'a jamais voulu gérer les prix mondiaux sur les marchés. Voilà. Depuis que je suis né, et aujourd'hui, bon, je ne me suis pas présenté, donc Georges Castel, ancien traîneur option pendant 15 ans, j'ai fait partie de cette première génération d'optionneurs en France, le Matif, le Monep, on a vu justement cette évolution du marché, on a connu le crâne de 87 sur le marché, et par la suite, donc, j'ai fait partie des gens qui ont créé ce qu'on appelle le Poltraining SSK, qui en est à sa 30e promotion, et je remercie mes chers étudiants d'être là, je remercie d'ailleurs aussi le président des anciens élèves de l'SSK d'être présent parmi nous, donc il a sûrement autre chose à faire. Merci à toi, Gérard Combrot, d'être présent. Donc, tout ça pour dire que quelque part, les marchés, d'une certaine façon, fonctionneront toujours de la même façon. On achètera si on pense qu'effectivement, ça doit monter, on vendra si on pense que ça doit baisser. Alors, comme nous, on n'est que des vilains traders ou gérants, on appelle ça la spéculation. Si on est des grands messieurs, des grands ministères et tout, des machins, on appellera ça de la stratégie. On donne l'allocation d'actifs. Mais tout ça revient strictement au même. De même qu'aujourd'hui, on est cool parce qu'on fait du participatif ou du collaboratif. Si on dit qu'on est actionnaire, qu'on a des pactes d'actionnaires et tout, on est forcément un vilain. Donc, vous voyez tout ça des publics vocabulaire parce que quelque part, quand on fait une économie collaborative, on est dans une logique de pacte d'actionnaire, le collaboratif, s'il a 30%, mais il en aura aussi 30% des revenus. C'est marrant, on est en train de réinventer le capitalisme. C'est amusant. Le crowdfunding, le financement participatif, oh que c'est cool ça, ils n'ont pas de cravate, ils sont sympas. Les banquiers, c'est tous des méchants. Regardez, la publicité créée mutuelle, elle est tout à fait remarquable. Dès qu'on commence à poser des bonnes questions, oh Hervé, il est pénible, il est chiant, il faut qu'il aille se reposer après. Ah, il fait le beau, tout ça. Justement, nous les financiers, les traders, les géants, les gens de règles et de droits, on va être pénibles quelque part, un peu, mais nous nous devons de l'être. C'est quand même la finance qui permet le développement durable. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Mais justement, bien sûr que si. Parce qu'il faut bien comprendre quel est le préalable au développement durable, si ce n'est la transmission d'actifs plutôt que la transmission de dettes aux générations futures, la dette qui induit cette fameuse spirale inflationniste que tant de gens aujourd'hui réclament alors qu'on a tout fait pour la combattre. En 1985, elle était à 5% encore et on l'a trouvé déjà très basse. Mais aujourd'hui, elle a été terrassée et c'est ce qui permet justement grâce à l'euro, entre autres, grâce à la Banque Centrale Européenne, entre autres, et aux politiques d'accompagnement qui ont été faites par la Fédérale Réserve, entre autres. Bien sûr que certains ont fait des bêtises, bien sûr, mais globalement, heureusement qu'aujourd'hui on n'a plus d'inflation et tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on arrive à montrer des budgets à 3% de déficit par rapport au PIB. Mais Bruxelles a dit « Écoutez, là vous avez un peu de chance parce que les taux sont bas, mais quelque part vous n'avez toujours pas fait les réformes de structure. Et pourquoi la quantité divising se faisait à la planche à mener en espérant que la croissance réelle se fasse ? » Quelque part, si on noie le marché par une quantité divising, effectivement, on massacre les prêts, ce qui quelque part est une bonne chose, mais on ne finance toujours pas de projet. Et c'est pour ça que les monnaies virtuelles, je préfère dire les pseudos indices, parce que ce n'est même pas des indices au sens près du terme, ont une volonté d'être créés déjà dans un esprit libertarien. Alors qu'est-ce que c'est que libertarien ? Ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Je dis que les États, les institutions ne sont pas bonnes, alors peut-être qu'elles sont mal gérées, peut-être qu'il y a des problématiques de gouvernance, mais arrêtons d'être anti-système de façon systématique. Le problème, en général, n'est pas le système, mais plutôt la mauvaise utilisation du système. Les différents dépassements, les différents accidents, des traîneurs fous, des gérants, des choses comme ça, les dépassements, on vous dit « mais avant, il n'y avait pas de dépassement, tout ça, et aujourd'hui, tout le monde est en dépassement, mais là aussi, il faut raison garder. Quand vous roulez à 138 km heure sur l'autoroute en France, bon, ça ne vous est jamais arrivé ? 138, 134, ou 53 en ville, ça ne vous est jamais arrivé ? Ça m'étonnerait. En général, là, on peut se faire choper par un radar, 53, ah merde, c'était 50. Mais, rouler à plus de 80 000 km heure, 80 000 km heure, c'est éviter une fusée. Et c'est ça, les dépassements qu'ont fait certains prédors fous dans certaines affaires de grandes banques. 1 500 fois de dépassement. Je n'ai pas dit 1 500%. 1 500 fois de dépassement. Donc, forcément, on peut gagner des milliards, mais on peut aussi en perdre des milliards. Et il y a de multiples exemples, à la fin des années 90, que ce soit au Japon, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, absolument, absolument, il y a eu des scandales justement sur les métaux, sur les produits dérivés. Mais tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y avait des dépassements monstrueux. Ce n'était pas 3 ou 4 ou 10 % en intraday, comme on dit dans le jargon, et qu'à la fin de la journée, on se retrouve square, c'est-à-dire carré, c'était durablement, pendant 2 ou 3 ans dans certains cas, entre 500 à 1 500 fois de dépassement. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et comment peut-on dissimuler de telles choses ? Mais tout simplement, en faisant des faux en écriture comptable, massif, en disant, mais nous sommes delta neutre, nous sommes couverts, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de vérifier, et bien justement, grave erreur, depuis 30 ans, effectivement, l'esprit de contrôle a commencé à être de plus en plus incisible dans notre milieu. Oui, les marchés sont contrôlés, oui, les acteurs des marchés se doivent d'être contrôlés, et pour l'intérêt de tous, oui, quelque part, quand on vous fait passer des entretiens de recrutement pour le trading, les 16, les gérants et tout, oui, on se doit de vous faire des tests psychologiques puissants, forts, je dirais même limite psychiatriques, mais pourquoi ? Mais parce que, il faut bien comprendre qu'un jour, vous piloterez des masses importantes, tellement importantes, qui sont tous au virtuel, tout ça, c'est du réel, tout ça, c'est pas un jeu vidéo, c'est du réel, c'est du tangible, et c'est là qu'il faut bien comprendre, qu'il faut avoir affaire à des gens qui soient à la fois très quanti et quali, quantitatif et qualitatif, mais également qu'il y ait une capacité de résilience, comme dirait Boris Cyrulnik, c'est-à-dire de prendre sur soi, rebondir, ne pas péter un câble, comme on dirait, de façon un peu triviale, et ça, c'est extrêmement important. Et en plus, dans la durée, on fait des conditions, des sacrées conditions, et c'est pour ça que quelque part, comme une voiture et tout, vous avez des révisions techniques et tout, eh bien, nous nous devons, dans ce genre d'activité, d'accepter les contrôles techniques, c'est-à-dire, effectivement, pour voir si vous n'allez pas faire de bêtises. On le fait pour des pilotes d'avions, malheureusement, il y en a qui échappent, il y en a qui veulent se suicider, qu'ils fassent ça tout seuls. Souvenez-vous de l'affaire Germanwings. Imaginez que c'est votre frère, votre soeur, votre femme, votre mari qui a été tué de cette façon-là. Eh bien, nous, dans la finance, si, effectivement, nous avons des moutons noirs, eh bien, on ne va pas les préserver ou les protéger, comme des syndicalistes. Et ça, c'est très important. Il faut, quelque part, que cette rigueur morale, de comportement, ce ne soit pas des mots vains. Parce qu'effectivement, on peut faire des beaux discours, mais il faut que ça soit surtout suivi des actes. Et ça, c'est tout à fait essentiel. C'est fondamental. Alors, revenons aussi sur les délires, finalement, des marchés de ces derniers temps. Coyez-vous l'IPO de Facebook en mai 2012 ? Souvenons-vous. Souvenons-nous. C'est plus récent comme exemple, mais il est tout à fait symptomatique, je dirais, de l'absurdie, je dirais, des moutons panurgiens que peuvent vivre, finalement, toutes ces personnes et même expérimenter dans le milieu de la finance. C'est pas que de la finance, d'ailleurs. Parce que nous sommes des êtres humains. Et là, c'est une démonstration typique. Il faut savoir que Facebook avait été proposé à un cours d'entrée de 38 dollars. Les étudiants de la promo de 2012, du Paul Trénie, me leur ont dit que ça allait à 20. C'est même allé à 15. Je ne suis pas le seul à avoir fait cette analyse à l'époque, mais c'était déjà super surcoté, ce qui n'arrangeait pas les affaires de Zuckerberg. Il était déjà riche. Vous savez, à un moment, en économie marginale, au bout d'un certain montant de milliards, quelque part, vous ne voyez plus la différence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les fondations ou le mécénat existent. Donc, 38 dollars, beaucoup de gens ont dit oui, mais voilà, ça va aller à 70 dollars pour aller à 100 dollars. Mais tout de suite, dans la foulée. Et qui disait ça ? Déjà, les premiers chefs de fila, les Morin Stanley Hots, il n'y avait pas que Morin Stanley. Toutes les banques accompagnatrices disaient ça va à 70 et 100 dollars dans les 3 mois qui viennent. Donc, tout le monde, en un seul homme ou une seule femme, en un seul être humain, a dit on va se mettre sous cette IPO, c'est-à-dire sous cette introduction en bourse de Facebook. Et tout le monde l'a fait. Et tout le monde s'est voté dans le marché. Parce que c'est vite allé à 20, effectivement. Et pourquoi est-ce que ces gens qui ont fait ça étaient inexpérimentés ? Il y avait de tout. Il y avait des gens de tous les continents, de toutes les ethnies, de toutes les couleurs, de tout ce qu'on veut. Des hommes, des femmes, des gens très expérimentés, d'autres moyens de l'événementer. Mais il y a eu une sorte d'illusion lyrique qui s'appelle, là, je dirais, quelque part, l'irrationalité humaine qui, effectivement, a fait en sorte que tout le monde est allé dessus. Et tout le monde s'était persuadé que ça allait monter tout de suite. Alors, bien sûr, 4 ans après, c'est bien monté à 60, 70, 80 dollars. 4 ans ! Mais je peux vous dire que quand vous êtes long à 38 et que quelques jours après, vous vous retrouvez à 20, c'est-à-dire que vous avez perdu la moitié de vos actifs, faites quoi ? Mais il y a deux solutions. Soit vous êtes riche et vous pouvez tenir la position pendant des années. Évidemment, c'est facile à dire après, mais sur le moment. Imaginez, là, vous auriez acheté une valeur qui vaut 38, là, au bout d'un mois, un mois et demi, elle vaut 20. Vous faites quoi ? Vous la vendez ? Vous la gardez ? En général, comme la plupart des gens n'ont pas d'argent, n'ont pas de liquidité ou les reins assez solides, ils vendent et ils vendent évidemment au plus mauvais moment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il était tombé jusqu'à 14,5. Voilà. Et là, par contre, cette baisse-là était trop irrationnelle, dans l'autre sens. Et c'est là où apparaissent, finalement, les ordinateurs, l'intelligence artificielle sur les marchés, toutes ces choses-là. Alors, est-ce que ces choses-là n'existent que depuis 2015, 2016, 2017, 2013, le trading haute fréquence, toutes ces choses-là ? Il faut quand même savoir que déjà, dès 1985, il y avait ce qu'on appelait des programmes de trading automatique qui ajustaient les delta et les gama d'options de façon automatique sur le standard pour 500, sur le 100. Donc, tout ça, évidemment, existait déjà. Avec la puissance des ordinateurs d'aujourd'hui, on peut en faire beaucoup plus. Je vous rappelle qu'en 1969, donc il y a 48 ans, 49 ans, l'ordinateur qui était allé sur la Lune avait un ordinateur central, Saturne 5, une fusée de 105 mètres de haut, le high-tech de l'époque, c'était 4 kilo-octets. Vous êtes bien assis. Kilo-octets. Et encore, c'était 4 fois plus que les IBM 67 il y a 50 ans, un kilo-octet. Un kilo-octet. Aujourd'hui, vous avez dans votre poche des machins, des trucs, un jour, ça sent peut-être des puces dans votre bras qui font déjà des giga-octets, des tera-octets. C'est hallucinant. Cet immense progrès informatique a permis, justement, à ce qu'on puisse faire une gestion de produits dérivés et de risques beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus continue. Et arriver, finalement, à ce que l'énorme IFRS, depuis 2005 déjà, la nouvelle formulation de comptabilité en « firm value », c'est-à-dire en valeur réelle, est effectivement, comment dire, qu'on arrive à le faire en temps réel grâce à cette puissance d'ordinateur. Et non plus en valeur vénale, comme dans l'ancien plan. Alors ça, souvent, c'est très reproché par les gens qui ne veulent que de l'opacité ou des choses comme ça. Ça ne les arrange pas. En général, les gens qui sont aussi contre les marchés, parce que ça, il y en a beaucoup, croyez-moi, et dans tous les cours politiques, d'ailleurs, que vous remarquerez. Et d'ailleurs, la dichotomie, aujourd'hui, c'est plus finalement peut-être gauche-droite si ce n'est peut-être dans les problématiques sociétales ou comme le marge pour tous ou pas, enfin, ce genre de choses qu'on appelle les problématiques économiques et financières. Aujourd'hui, c'est l'économie ouverte qui a toujours existé. La mondialisation n'est pas inventée que depuis là. La bourse, la finance, ça existe depuis très très longtemps. N'oubliez pas les options, les tulipes de 1638, le premier krach des options, au Pays-Bas. Donc, tout ceci existe depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau. Et c'est pour ça aussi que dans l'intitulé Est-ce que les marchés ont fondamentalement changé ? Ben non, finalement, parce que quelque part, il y aura finalement toujours des marchés. Si on le souhaite. À moins que la société devienne comme en Corée du Nord, qui est le dernier exemple, je dirais, d'une société totalement marxiste, léniniste, complète. Il y avait eu des tentatives en Albanie à une certaine époque, à Cuba, et tout. On se rend compte que toutes ces logiques-là anti-marché, anti-finance, anti-gestion, là, il y a eu des tentatives de Vénézuélat récemment, alors qu'il prend. Mais oui, il faut appeler un chat un chat. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais la logique de transparence qui vous est si chère, vous les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes enfants d'aujourd'hui, qui, aujourd'hui en 2018, on l'a vingtaine, puisque en l'an 2000, justement, on était arrivés, je reviens, on était déjà vieux, alors aujourd'hui il est encore plus vieux, parce que c'était il y a bientôt 18 ans. Il dit, non, non, moi ça, je n'y touche pas, je n'y connais pas, puis je ne vais pas acheter des PER à 3000. Hein, 3000, un PER, il y a quand même un problème. Et moi, je n'achète que des choses que je connais. Et ça, c'est un des fondamentaux de la bourse. Connaissez bien les éléments que vous achetez ou que vous vendez, apprenez, travaillez, et ça, ça n'a pas changé. Et dans 30 ans, ça sera pareil. C'est-à-dire que si vous n'étudiez pas bien le physique, c'est-à-dire l'économie réelle qui est fondée sur l'éthique que vous achetez, vous aurez de gros problèmes. Alors il y a des gens qui vous disent, oui, on ne va faire que de l'analyse technique et tout ça. Ben oui, l'analyse technique, elle marche. Mais, elle marche jusqu'au moment où elle ne marche plus. Enfin, la méthode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de martingale. Il faut toujours allier l'analyse technique qu'on doit tous connaître puisque tout le monde l'utilise. Tout en la critiquant. Enfin, c'est pas grave, on défend une contradiction près. Mais aussi l'injection d'inventaire. Donc, Ben Warren Buffett, quelque part, il a d'un peu raison puisqu'il n'en a pas acheté. Il y a des stars qui sont arrivés, des Fabrice Grinda, des gens comme ça, on n'entend quasiment plus parler aujourd'hui. Voilà, qui se sont vautrés, tout ça. Et là, quelque part, le bitcoin, c'est un peu pareil. Les gens qui vont dire, on rend les compte, voilà, c'est des vieux cons, machin, il est hasbide, machin, de toute façon, on est tous des hasbides en devenir, à n'oublier jamais, encore faut-il, pour être un hasbide, c'est que une position square, encore faut-il avoir été. Il y a des gens qui ne pourront jamais se prévaloir d'être des hasbides puisqu'ils n'auront jamais rien été. C'est ce qu'a fait une position zéro dès le départ. Alors qu'une position square, parce qu'on a débouclé une commission, ben voilà. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans la logique des marchés. C'est que quelque part, il faut tout le temps se réactualiser et tout. Mais, tout ce qui est nouveau n'est pas forcément bon. C'est pas un raisonnement de vieux con, c'est pas du tout ça. Mais c'est se dire, mais à quoi ça correspond ? Qu'on m'explique ? Il paraît que le Danemark voudrait une crypto-monnaie comme sa monnaie. C'est bien méconnaître la géopolitique, la géostratégie. Pourquoi le Danemark a toujours la couronne danoise et non pas l'euro ? Alors qu'ils sont largement dans les critères de Maastricht depuis 1992 et le peuple de stabilité du Blanc de 2004 pour être dedans. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui pourraient y être et qui n'y étaient pas, comme le Royaume-Uni, qui d'ailleurs n'est même plus dans l'Union Européenne, quoi que on vient, si on va peut-être en parler, il faut quand même savoir que pour beaucoup de Danois qui avaient mis l'étoile jaune, comme ça on est tous juifs, on est tous Danois, on est tous juifs, quelque part il y a eu une certaine résistance vis-à-vis de l'Allemagne à l'époque et effectivement pour eux avoir l'euro ou l'écu comme on disait avant, vous savez pourquoi l'euro s'appelle l'euro et non pas l'écu parce que coût en allemand ça veut dire vache et ils ne voulaient pas que la monnaie s'appelle vache. Alors après, les Italiens, tout ça, on dit bello, ça fait urina, tout ça, oui, sauf que à l'époque les Italiens, les Espagnols, on les appelait les pays du Club Med, c'est pas moi qui le disais, c'était Hans Stigmeyer, patron de la Bundesbank. Mais oui, et quelque part, pour les Danois, avoir l'euro, c'était avoir le Deutschmark d'une certaine façon et ils n'en ont pas voulu. Ça m'étonnerait qu'ils veuillent une crypto-monnaie, le Bitcoin ou une autre parce qu'il paraît qu'il y en a combien ? 500 ou 800. Je ne sais plus. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Je regarde quand même ce qui se passe. On regarde. C'est vrai que, bon, il y a une banque qui a fait des déclarations taux détruyantes là-dessus, de J.P. Morgane en disant tout ça à l'achat. Mais il y en a qui ont fait l'école bas, bon, à la limite, s'il y a quelques oseaux qui veulent faire joujou qui est un peu, c'est que le Chicago Mercantile Exchange a créé des futurs là-dessus, donc des moyens de couverture. Pourquoi pas ? Mais d'un certain côté, finalement, tant mieux qu'il y ait un moyen de couverture. Mais là, quel est le sous-jacent ? Quel est le sous-jacent ? Et personne ne peut répondre. Quel est le sous-jacent ? Et je crois qu'en finance, le jour où on ne sait plus où est le sous-jacent du marché, les actions, mais c'est le capital, c'est la part de capital, les obligations, c'est-à-dire la part en haut à droite, souvenez-vous, dans notre bilan. Les obligations, c'est la marchélisation, quelque part, des contrats de taux et donc des dettes ou des créances, tout dépend de quel côté on se situe. N'oubliez jamais qu'il y a toujours des gens qui sont du bon côté du banche. Et là aussi, c'est ce qui a aussi changé depuis 30 ans. On se rend compte que nos économies étant de plus en plus endettées, sauf qu'en face, il y a des créanciers, les créanciers nettes finaux, qui sont donc ce qu'on appelle les end-users finaux. Posez cette question dans la rue, vous demandez qui est le créancier d'aide finale, qui détient l'argent. 95% des gens, peut-être même 99% des gens vont venir les banques. Eh bien non, les banques elles-mêmes doivent se réfinancer en permanence. Grâce finalement à balle 1, balle 2, balle 3, bientôt balle 4, elles sont incroyablement plus sécurisées en termes de gestion des risques que le crowdfunding. D'ailleurs, pourquoi le crowdfunding existe ? Parce que si vous n'avez plus accès justement au secteur bancaire parce que vous n'êtes pas dans les risques, vous allez dans un domaine qui paraît plus cool et plus sympa, hipster, pas de cravate, machin, mais vous vous rendez compte que toutes ces sociétés finalement ne sont pas sécurisées, elles ne dépendent pas, comme les hedge funds d'une certaine façon, mais le crowdfunding aussi, ne dépendent pas effectivement de règles prudentielles et donc quelque part c'est infiniment plus risqué. mais ça on ne va pas vous le dire. Et le jour où finalement il y aura un craque ou un brouillon sur une affaire de crowdfunding d'une telle conséquence, là les gens diront ah bon, ce n'était pas sécurisé ? Mais on le sait déjà. Donc il y aura fatalement un jour un accident sur le crowdfunding qui n'est pas sécurisé. Je ne dis pas ça pour être oiseau de mauvaise égure, mais parce que fatalement, qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez plus rembourser ? Vous avez un crédit sur 20 ans, au bout de 4 ans, 6 mois, vous ne pouvez plus payer. Parce que le métier d'un banquier c'est aussi savoir dire non. Il y a eu une époque le Crédit Lyonnais en 1995, mais vous êtes trop jeune pour l'avoir vécu. Le pouvoir de dire oui. C'est M. Abré, inspecteur des finances, ancien du Trésor, sous Giscard, sous Lutéran, enfin tout le monde. Le pouvoir de dire oui. Mais non, une banque doit aussi dire non. Mais elle ne dit pas non pour vous ennuyer, pour rester poli. parce que quelque part, qu'est-ce qu'elle va essayer d'évaluer ? Elle va essayer d'évaluer votre capacité de remboursement, non seulement dans le présent, mais surtout dans le futur. Est-ce que vous avez une capacité à vous enrichir, oui, je dis un mot comme ça, pour avoir cette capacité de remboursement ? C'est ça la finance. C'est ça l'effet de neuvier. Plus d'effet de neuvier, plus de crédit. Mais là, on revient à l'ancien régime. On revient, je dirais, avant la démocratie. Parce que si on interdit la finance et l'effet de neuvier, finalement, qui aura le capital ? Ceux qui l'ont déjà. Ce qui veut dire, mais oui, les rois avaient le capital, le clergé aussi d'ailleurs, enfin le clergé ou toute autre institution, on va dire, spirituelle. Et puis les autres, les queues ou les sans-pulottes, comme on disait une certaine époque, ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient que leur force de travail. Vous allez me dire, ils parlent comme un marxiste, mais pas du tout. Mais si vous n'avez pas l'effet de neuvier, vous ne pouvez pas avoir accès au capital puisque vous ne l'avez pas. Donc n'oublions pas que l'effet de neuvier, donc la dette bien mesurée, est effectivement une approche de l'enrichissement à terme, si vous gérez bien, donc finalement, est-ce que tout ceci est immoral ? Bien sûr que nous. On se rend compte que l'enrichissement, l'accroissement de patrimoine se fait avec la rigueur, la logique de transmission patrimoniale, c'est quoi le problème ? Ceux qui critiquent, ils n'avaient qu'à le faire. Le plus dur, c'est le premier million, n'oubliez jamais ça. Après la problématique, quand réellement vous vous enrichissez, c'est de le rester et de le garder. Parce que là, soudainement, vous avez beaucoup d'amis. C'est amusant. Soudainement, c'est incroyable le charme que vous avez. Bon, eh bien justement, non. C'est là qu'on voit les vraies valeurs humaines de savoir pourquoi on vient vous voir ou ne pas vous voir. Donc, finalement, rien n'a changé d'une certaine façon. On n'arrête pas de dire que tout change. Mais les marchés, d'une certaine façon, il y aura toujours des acheteurs, des vendeurs, il y aura toujours des gagnants et des perdants. Ah, alors la rhétorique de, mais de toute façon, voilà, à partir du moment où il y a un gagnant, c'est que forcément, il y a quelqu'un d'arnaqué. Je vais vous citer un exemple absolument incroyable où effectivement, le vrai capitalisme serait que tout soit coté et que finalement, tout le monde participe au fruit de l'entreprise, donc au fruit du capitalisme, et donc au partage des bénéfices. Capital et travail. Et comme ça, ça rejoindrait les libéraux et les marxistes. Eh bien, vous avez des gens qui vous disent mais qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça cache si on nous fait de l'intéressement ? Ça, c'était déjà venu en 1966, à l'Ève-de-meu, là, ça revient sur le tapis avec notre président, mais qu'est-ce que ça cache ? D'un à deux, il y a une certaine façon, il y a une espèce d'autocensure, l'accès au capital, c'est pas pour nous. Eh bien, si, c'est ça le capitalisme populaire, justement, le vrai libéralisme. Parce qu'effectivement, si le libéralisme, comme disait John Stuart Mill, au 19ème siècle, sait faire travailler les enfants dans la mine à trois ans, sait faire en sorte qu'il y ait une misère humaine effroyable et tout, c'est ce qui s'est passé au début du 19ème siècle, sait faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient des esclaves. D'ailleurs, dans ces histoires d'esclaves, ça revient en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais oui, ces choses-là, elles existent toujours dans le monde. Peut-être pas ici, ou alors de façon extrêmement ultra-marginale, heureusement. Donc forcément, que l'intérêt, finalement, des capitalistes, des financiers, des gérants, c'est faire ce que l'on appelle aujourd'hui, le grand mot à la mode, l'investissement socialement responsable. Ah, voilà, on ne parlait pas comme ça en 87. Effectivement. Mais qu'est-ce que c'est que l'investissement socialement responsable, si ce n'est finalement que de bien faire l'équité de traitement entre les différentes opérations, donc appliquer pour de vrai le réel libéralisme. Le libéralisme, ce n'est pas quand je gagne, je touche, quand je perds, je touche quand même des stocks options, et puis les autres, ils sont vivés. Ce n'est pas ça, le libéralisme. Le libéralisme, c'est quand on est bon, on gagne, et quand on est mauvais, on perd et on baisse. Mais effectivement, c'est beaucoup plus exigeant que quelque part une logique d'apparachique. Pourquoi le libéralisme est si critiqué ? Le vrai libéralisme. Eh bien, c'est à cause de ça, à cause de cette exigence permanente que les individus doivent avoir envers et contre tous. mais là, aujourd'hui, on atteint, avec effectivement les bitcoins et les crypto-monnaies, à ne pas confondre avec le blockchain. Parce que ça, le blockchain, c'est une vraie évolution, je dirais, dans les moyens de paiement, dont effectivement la multilatéralité justement des traitements de fonds et justement qui permettra une véritable transparence. et la mauvaise utilisation de la technologie blockchain, c'est effectivement les crypto-monnaies qui, dans un marché apparemment libéral, reviennent dans une logique d'opacité et qui dit opacité dit danger. Voilà, je crois que les vrais combats de la finance, ils sont bien là. C'est vaincre cette fameuse opacité permanente et structurelle qui, effectivement, en général, ne sont pas sues de la plupart des gens. Et pourquoi ? Parce que l'apprentissage de l'économie et de la finance est très limité. Regardez, même quand vous allez dans des milieux quand même, on va dire, éclairés, comme les médecins, les chirurgiens, les dentistes, posez-leur des questions économiques et financières, même à des gens qui ont 9 plus 10, ils ne sauront pas beaucoup. Mais de même que, comme je vous disais, demandez dans la rue qui est le créancier d'aide finale, les gens vont vous dire les banques, mais non, les banques elles-mêmes seront finaux. Les créanciers d'aide finale sont ce qu'on appelle les fonds souverains, comme la Chine, qui passait de 5 000 à 4 000 milliards de dollars, qui peut, si elle veut, one shot, si elle le voulait, si c'était avant, c'est la logique de Mark to Market, acheter l'Allemagne et la France, one shot, si vous voulez, ils ne le font pas. Mais non, justement, la vraie puissance, ce n'est pas d'être comme un bourrin, c'est de faire les choses de façon un peu comme un buvard, vous voyez, progressivement, petit à petit, pour ne pas choquer le bourgeois, comme on dirait, ou le pseudo-reverbe. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ça un peu l'équilibre du monde. Et pourquoi ça continue d'une certaine façon ? Parce que, les créanciers nés de finaux, donc les Chinois, le Golfe, 3 800 milliards de dollars, la Norvège, comment ça ? La Norvège, c'est pourtant dans l'Europe, oui, dans l'Europe géographique, mais certainement pas dans l'Union européenne. Ils ont dit non en 72, alors que les Anglais avaient dit oui, c'est pour ça qu'ils y étaient en 73, ils ont dit non en 94. Les Suédois, l'Autriche et la Finlande avaient dit oui aussi, mais la Norvège ne risquait pas. Quel est le montant du fonds souverain de la Norvège pour un pays d'à peine 5 millions d'habitants, c'est-à-dire 40% de l'île de France, 800 milliards d'euros net créditeurs, 900 milliards de dollars net créditeurs, 15% des fonds souverains du monde, c'est la Norvège, qui d'ailleurs gère ça très bien, c'est-à-dire quand vous voyez l'indice Big Mac à Oslo, c'est un des plus élevés du monde, c'est-à-dire c'est du genre, parce que l'indice Big Mac c'est, alors je sais que certains vont dire que c'est un pouvoir n'importe quoi, mais ça permet de faire ce qu'on appelle une parité de pouvoir d'achat des prix et de se rendre compte qu'un repas McDo ici c'est 7 à 8 euros et là-bas l'équivalent c'est entre 48 et 50. Un bas de moins de salaire c'est 4 000, 5 000 euros par mois, et quand vous êtes sur des plateformes short c'est plus 20 000, 25 000, mais tout est ultra cher, je veux dire que des vacances en Norvège, il vaut mieux en avoir un petit peu sous la pédale, croyez-moi. alors tout ça pour dire que finalement les produits dérivés qui sont développés n'ont fait finalement qu'accompagner une gestion des risques de risques financiers qui n'arrêtent pas de bouger, alors là aussi on nous dit on va revenir comme avant, mais comme avant quoi ? Le Bretton Woods ? Le Gold Exchange Standard ? On a inventé Bitcoin pour ça ? Mais quel est le référent de ça ? Vous voyez ? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Alors moi j'aimerais savoir si vous avez quelques questions parce que j'ai l'impression là il est 47, je pourrais parler très très longtemps sur tous ces sujets-là. Ça fait 30 ans maintenant que j'y réfléchis en tant qu'ancien trader pendant 15 ans quand même d'options, le Matif, le Meneb, est-ce que vous avez quelques questions, des questions orange ou des questions citron ? Allez-y, une ou deux questions et puis après on va arrêter je crois, me semble-t-il. C'est déjà à 40 ans si c'est possible peut-être de poser des questions dehors ensuite ? Oui, comme vous voulez. Non, non, vous avez raison, c'est l'heure, il y a une conférence à quoi ? De l'heure ? Pas t'es une heure ? D'accord, d'accord, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501